... Alors aujourd'hui, nous sommes à Carpentras, sur le mine de Carpentras, pour présenter avec l'accord, un partenariat avec l'agglomération de Carpentras, un projet, un pilote d'une initiative de navettes décarbonées entre les productions du Vaucluse et le marché, les transporteurs logisticiens de Château-Renard. Cette initiative a été initiée à la fois par l'Axiom, ses adhérents, à la fois producteurs, négociants et transporteurs, de manière à mutualiser les transports et les coûts liés à ce transport avec un véhicule décarboné. Et donc nous remplissons deux objectifs avec ce pilote, à savoir mutualiser les coûts, réduire l'impact cardone et l'émission de CO2 et réduire le nombre de véhicules sur les routes. Nous le savons, nous sommes une région très touristique et en cette période, c'est un enjeu capital. À Carpentras, la filière fruits et légumes est une filière qui a toujours été très importante puisqu'il y avait les établissements gérins qui sont connus de très longue date. Aujourd'hui, c'est Léa Gérin qui représente la société. On avait aussi le président de l'action Grand Marché de Provence avec Stéphane Gory, que vous allez rencontrer tout à l'heure, et qui se sont rencontrés et qui ont trouvé que toutes ces allées venues sur le mine de Château-Renard en partant d'ici posaient plus de problèmes et surtout endettait énormément les sociétés. Ils ont espoir aussi, on dit tout à l'heure, que des sociétés d'agriculteurs se joignent à eux et bénéficient de ces transports et qui participent aussi à la façon de mutualiser les coûts. Le premier bassin de production de France, c'est de fruits et légumes. On a tendance à l'oublier, mais nous restons dans la région un pilier de l'économie. À la fois économie agronomique, économie agricole, économie des productions, économie aussi en termes d'emploi. C'est une grosse sourcine de social. Et donc c'est une filière à ne surtout pas négliger. Et les acteurs locaux, les acteurs publics ne l'oublient pas. Parce qu'il en va de l'entretien de notre paysage, au-delà de l'indépendance nutritionnelle et de l'indépendance agroalimentaire de notre région. C'est un acteur économique majeur.